La journée de lundi a été très chaude à Dakar au Sénégal. Et la tribune le mentionne très bien. Journée très chaude, les pros Sanko dominent la rue entre Dakar et Paris. Et le témoin confirme, les militants de Sanko déclenchent les hostilités. Intifada à Dakar. Walf quotidien ajoute, maisons vandalisées, commerces saccagées, voitures incendiées, Dakar tout feu, tout flamme. Récit d'une journée mouvementée. Kergorghi transformé en brasier vers une démocratie sans opposants. Ereoumi s'interroge accusé de viol, Sanko va-t-il sauver sa peau ? Le journal Le Soleil annonce, levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sanko, la procédure enclenchée. Tandis que l'évidence est perplexe, affaire de viol, déploiement de policiers autour du domicile de Sanko, la mise à mort d'un opposant au sujet de la même affaire. Sud quotidien note, accusation de viol présumé, les patriotes boucliers de Sanko. Et le quotidien de mentionné, en soutien à Ousmane Sanko, PASTEF masse avec force. L'observateur, quant à lui, explique, accusation de viol répétée sur une masseuse, récit d'une journée d'intifada à Dakar, Sanko, la case départ. Au Cameroun, le jour s'intéresse à la succession de Victor Fosso. Succession, un second testament pour Victor Fosso. Sa fille, Nadia Fosso, a porté plainte en France, dans l'espoir que la lumière soit faite sur les derniers jours du défunt industriel qu'elle dit avoir été manipulée pendant qu'il séjournait à l'American Hospital de Paris. Terre Promise Hebdo revient sur le Chan 2020. Samuel Eto'o, enfin prophète chez soi, se demande le confrère. Namé Gastar, que le monde entier en vit au Cameroun, a en marge du Chan mené des activités qui montrent toute l'étendue de son amour pour son pays. Mais il se trouve encore des compatriotes qui s'évertuent à le traîner dans la boue. La République, quotidien presse, elle, titre « Tuerie de la Mauveur Francisca International Bélinguel Academy College de Kumba » le 24 octobre 2020 Fin de parcours pour les barbares Le quotidien semble plus précis sur le dossier Destruction d'une fortification terroriste à Balangui, département de la Mémé arrondissement de Kumba, région du sud-ouest. Mirror, alias General Above the Law et Wenshi Célestin, alias Commandant T-Boy, neutralisé. Au Gabon, le journal L'Union barre en une Sport, comment rebondir ? Les réformes déjà engagées, les chantiers à venir, la méthode utilisée, les moyens mis en œuvre alors que le sport est à l'arrêt depuis presque 11 mois En raison de l'épidémie de Covid-19, le ministre Franck Guéma, en poste depuis juin 2019, affiche dans un long entretien à l'Union sa volonté de donner une nouvelle impulsion et à terme de faire du Gabon une nation sportive telle que voulue par le chef de l'État. Sous-titrage ST' 501